Bonjour à tous donc pour cette nouvelle vidéo sur fifa 15 enfin il est sorti plus besoin de la démo donc j'ai pas mal joué donc l'opening pack de la dernière vidéo j'ai pas encore mis les trois dernières vidéos mais avec l'argent récolté j'ai réussi quand même à bâtir une équipe plutôt solide déjà alors je vais vous présenter mon équipe alors j'ai fait dans l'allemagne donc avant de faire le premier match je vais vous montrer à l'équipe donc adler dans les buts avec ravi martinez à gauche et humels à droite pour la défense centrale pissec à droite rodriguez à gauche de bourg draxler de chale car là on a le trio chale contre boateng untelard et draxler au centre mais c'est mon meilleur joueur en tout cas celui qui m'a coûté le plus cher c'est schoensteiger à sa droite gun dungan du borussia donc si le côté gauche c'est le côté shalk 04 le côté droit c'est le côté borussia dortmund avec blasyczewski à pissek humels et gunangan un côté qui est assez dur à prononcer on te la rend pointe les modifications que je vais faire dans cette équipe vont être très moindre pardon à part ribéry que je vais essayer de récupérer sur le côté gauche derrière peut-être là en milieu central essayer de voir s'il ya mieux que boateng mais boateng c'est bon partout ça n'a pas de ça n'a pas vraiment de points faibles c'est costaud c'est ça c'est technique non c'est ça c'est compliqué donc c'est celui que j'ai acheté plus cher pour 69 mille crédits gunangan une vingt mille à peu près humels 40 mille à peu près 46 mille ravi martinez 12500 adelaire paris dans les douze mille annonce un mille seulement 40 mille pour rodriguez 38 250 pissek 35 mille aussi alors dans fifa 15 pour le moment n'ayant pas commencé fifa 14 je ne sais pas si c'était pareil les latéraux sont vraiment très très cher si vous ouvrez un pack que vous avez un défenseur gauche ou un défenseur droit n'essayez pas de le vendre automatiquement ou en mettant bas mettez en enchères libres donc vous mettez à 150 sur trois ou quatre trois ou six heures et vous allez voir il ya des fois des grosses surprises moi un draxler normalement il est 80 là quand il a quand il n'est pas boost jamais mais j'aurai pensé qu'un draxler un rossé un rodriguez se serait vendu comme ça donc pas de boost rien à dour entre 12 mille et 15 mille crédits c'est juste monstrueux alors pissek 82 qui se vend 35 mille l'âme cette année est milieu droit et n'est plus latéral droit et vraiment une grosse augmentation des prix sur les latéraux que ce soit les buteurs encore je peux comprendre parce que tout le monde a envie d'avoir le meilleur buteur en gros dans fifa le plus important c'est d'avoir un bon attaquant et d'avoir un bon gardien bon c'est un peu résumé rapidement mais c'est un peu ça quand même ça sert à rien d'avoir des grosses grosses stats ailleurs tant que votre gardien est fort et votre attaquant malheureusement dans vos disciples c'est quasiment mes devoirs les plus faibles parce que l'on tolère 84 c'est un bon joueur mais ça vaut pas ça vaut pas certains attaquants rien que benzema qui n'est pas qui à peu près à 30 30 à 50 milles à peu près en ce moment lui manche sur la tête untelard l'avantage c'est que c'est c'est costaud et surtout c'est une grosse robe de balle adler c'est costaud il faut le reconnaître mais bon je pense que je vais acheter rapidement le gardien de borussia et ou sinon ben quand je pourrais quand j'aurai les moyens j'achèterai neuer à 90 qui est juste un monstre dans le jeu dans les autres j'ai quand même benathia quand même qui défensivement c'est pareil c'est le deuxième meilleur défenseur du jeu avec umels avec 88 de défense umels 88 alors je pense que ça part toujours par une bonne défense c'est vraiment très important dans fifa 15 et là après avoir fait quelques matchs j'ai dû faire une vingtaine de matchs je me suis rendu compte que c'était vraiment très important de marquer des buts voilà donc hop j'ai Shikawi aussi qui est plutôt très intéressant en attaque avec 84 de vitesse et 86 de dribble et surtout voilà mauvais pieds gestes techniques qui est très fort avec 1m89 alors mon entraîneur on s'en moque un peu ce que surtout c'est qu'il est de l'Allemagne ce qui me permet d'avoir 3% sur le collectif c'est toujours intéressant si je veux intégrer un joueur qui ne joue pas en Allemagne ou qui n'a aucune nation identique surtout sur le côté gauche là où j'ai un suisse un gagné un allemand et un néerlandais là ça va être compliqué d'augmenter donc le 3% semble plutôt intéressant sans cet entraîneur là je serais quand même à 100 avec que des joueurs qui jouent en Allemagne et la moitié de mon équipe qui est allemande voilà mon équipe pour le moment j'ai fait donc 24 matchs 17 victoires 1 nul 6 défaites j'ai pas beaucoup de mérite pour le moment les joueurs n'ont pas les mêmes équipes que moi même si au début j'ai affronté des équipes plus fortes que les miennes parce que les gens ont pu avoir en prêt du Ronaldo du Messi ou d'autres joueurs Sterling très très bon aussi voilà juste autre point si vous voyez les 50 c'est pas que je ne peux pas avoir d'autres joueurs que ces joueurs là c'est tout simplement pour diminuer ma note ma note est de 80 alors si je mettais que des joueurs à 80 85 ma note sera à peu près à mon avis à de 83 84 voire même à 84 et je serai 5 étoiles donc je n'affronterai que des joueurs qui ont 5 étoiles je pense que l'algorithme fonctionne de telle façon qu'il va se baser sur votre division et également sur votre note là le fait que je sois en 4 et demi pour le moment j'ai quasiment affronté qu'une seule fois une équipe à 5 étoiles alors certes peut-être qu'il y en a pas énormément mais j'ai affronté tout le temps des équipes à 4 étoiles ou 4 étoiles et demi et sûrement des joueurs qui étaient dans la même division que moi pour le moment je suis dans la division 9 et donc là je vais monter en division non je suis en division 8 et je vais monter en division 7 voilà pourquoi pour les transferts rien à changer c'est toujours le marché des transferts c'est exactement la même chose rien de bien neuf toujours l'achat revente ce qui m'a permis d'avoir pas mal l'année dernière j'avais des points fifa donc qui m'ont été mis tant mieux ce qui m'a permis d'ouvrir beaucoup de packs là je suis en train d'acheter beaucoup de Mathudy tout simplement parce que Mathudy s'achète assez facilement et se revend très facilement aussi Mathudy je l'ai acheté 8800 à l'instant je sais que sa cote à l'heure actuelle est à peu près vers les 9005 9600 donc à 9700 il va se vendre sans aucun problème si on en avait 300 ça va me faire un gain immédiat de 600 points parce que là si j'arrive à les récupérer je diminue souvent au fur et à mesure du temps tout simplement parce que quand un joueur va se battre par exemple pour celui à 8000 il va le faire monter à 9000 9500 et le temps qu'il soit en train de se battre il n'est pas en train de se concentrer sur les autres Mathudy et c'est plutôt intéressant alors souvent j'aime bien que les Mathudy soit en tout cas les joueurs soit assez proche les uns des autres par exemple les 24 et 29 5 minutes ça va être compliqué vu que ça recharge toutes les 30 secondes il faut réussir à faire monter et tant qu'il est sur ce Mathudy là il est capable de monter à 9000 10 000 crédits et que celui-là parte à 7400 ça c'est quelque chose d'assez fréquent allez on va faire un petit match en ligne pour voir les nouveautés est-ce que j'ai des joueurs qui sont fatigués ? j'en ai quand même quelques-uns qui sont bien morts on va mettre Benathia en défense plutôt alors là il me reste pas mal de trucs de forme des contrats je vais en utiliser quelques-uns parce que Mathudy commence vraiment à tirer la langue pareil pour les alliés ça rend des postes où il y a besoin d'une forme optimale au milieu j'ai pas fait attention si c'est pareil je vais mettre sur les staggers je vais les augmenter et les autres je le ferai au prochain match allez c'est parti pour un premier match online bon j'espère que ça va bien se passer donc toujours des petits problèmes pour trouver des partenaires c'est bien que ce soit pour la vidéo de voir qu'il y a toujours ces petits problèmes c'est quand même assez frustrant alors là on a de la chance ça se passe correctement je vais le mettre alors quelle équipe on va affronter donc 4 étoiles et demi comme nous sauf que ça n'a pas la même gueule que la nôtre beaucoup de ligands beaucoup de ligands bon l'équipe chez lui ne fera pas la différence je pars avec un avantage vous voyez le fait qu'il ait une note de 78 et moi de 79 c'est contre lui que je tombe ce match est l'enjeu qui est très important pour ces joueurs allez c'est parti disons qu'en cas de victoire il serait sacré champion si avec ça ils ne sont pas motivés il va le voir protéger son ballon c'est parti c'est parti il est très fort dans tous les compartiments c'est vraiment un joueur très intéressant à avoir un joueur qui ne coûte pas extrêmement cher je n'ai pas besoin d'avancer plus je sais qu'avec sa frappe de balle il est encore très bon pour que ça aille au fond et vous gardiez adverse je serai face à New York dans le jour je pense que je n'aurai pas tenté j'aurai essayé d'avancer un peu plus je pote la de cuil ça c'est un autre offre aussi c'est un autre offre aussi un autre offre aussi gros ziki moi à toi à moi ça circule bien oui allez puis un autre offre ça sert la différence bien un très intelligent très réussi il récupère le ballon Oulala, c'est pas très bien joué de ma part là. Voilà, ça c'est une bonne défense. Oh la très bonne défense. Ah dommage, 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 dommage. Ah c'est dommage, c'était une bonne interception derrière de Benatia. Ah c'est dommage, c'est dommage. Ah c'est dommage, c'est dommage. Voilà, ça repasse par derrière Benatia qui va vite, qui est plutôt rapide. Oulala, c'est pas possible, ça doit aller au fond ça. Non. Qui c'est ? J'ai vu un joueur déjà baissé là ? Eh ben là, il y a un gros problème. Alors je sais pas si j'ai pas assez de kiné, de préparateur physique, je ne sais quoi. Mais c'est quand même assez frustrant d'avoir son joueur qui est baissé toutes les 10 secondes. Aïe 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 aïe, encore pas dans le mauvais rythme là, c'est pas possible. Oh ça c'est un bon tac. Il est à la récupération, un millier de terrain. Dommage un peu. Oh c'est a mal joué encore. Ah il y a beaucoup d'erreur. Attention ! Ouais, la faute, les coups frappent pas beaucoup... Oh, d'accord, j'aurais pas misé que c'était dans ce sens là, mais tant pis... Oh là, que c'est mal défendu, que c'est mal défendu, on a de la chance, le ballon sort... Allez, devant, derrière... Ok, belle faute... Bah chier, mais c'est pas grave, ça passe quand même... Allez ! Aïe, 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 c'est costaud ! Allez, 1-0... Pour le moment, je suis en équilibre par rapport... Pas plus d'attaque... Oh là là, c'est quoi cet arrêt d'une éma ? Alors, je pense que c'est une éma... Peut-être... Comme ça, j'aurais dit que c'était une... Oh là là, elle est au fond, il va la chercher en arrière... N'importe quoi... Allez, on va prendre... Une ex... Et on va mettre... Oh non, une ex, t'as pas droit de louper ça, le gardien fait une sortie qu'il y a le 4... T'es avant lui, et t'arrives à la mettre au-dessus... Aïe, 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 aïe... C'est pas possible de louper des occasions si ça... Bonne récupération au milieu de terrain... Non, 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 non... Que c'est mal joué... Que c'est mal joué... Que des contretemps on y dépasse... Alors, j'ai quelques petits ralentissements... Je sais pas si ça se verra sur la vidéo... Marco Verratti... Boateng... Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain... Alors... Je n'ai rien contre certains joueurs, mais... Moi je veux bien, mais des passes en arrière... Qui se trouvent jamais... Ça c'est pas possible... Ouh là là... Très bonne lecture du jeu, là, sur cette interception... Oh... La même parade que de l'autre côté... Le ballon est quasiment déjà dans le but... Que mon garde là intervient... J'espère que... Je vais la prendre... Aïe, 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 aïe... Je peux pas, je peux pas, je peux pas... Il y a mon garde qui va s'entraîner à défiler... Oh là là... C'est pas possible ça... Voulard... Qu'est-ce que c'est pas ? Très bonne lecture du jeu, là, sur cette interception... Très bonne lecture du jeu, là, sur cette interception... Elles s'avancent vers la surface... Encore dans le mauvais rythme là, Marco Verratti. Que d'approximations, ce n'est pas possible de faire autant d'erreurs, je ne suis pas en train de faire mon meilleur match. Que d'erreurs, que d'erreurs, plus compliqué, moi j'essayerai la prochaine fois. C'est parti pour 45 minutes dans ce match. Vraiment, vraiment un très mauvais match. Même il a plus de tirs que moi, mais il a 0. Ce n'est pas immérité non plus, je ne sais pas. Ce n'est pas comme le top. Alors, on va plus vite. On attire. Dommage. 15 ans bas. Vous écartez le jeu. Bon, 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 bon. Un tout à l'heure. Bétang. Ce ballon qui traîne Il n'y a rien Je mets un 0 Je ne devrais pas faire ça Attention à cette perte de balle au milieu Bastien Schweinsteiger Il n'y a rien Marco Verratti Ontholar Abdenauer Maxime Gonalo En excellente interception Je suis bien joué Blazerkowski Gundogan Serge Aurier Aie 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 aie.... OUH! ouiaieu.. Euuh on va changer je pense mon attaquant parce que là j'ai l'impression que il a un peu du mal où le tolare on va mettre SHAKAWI et on va changer DUNGUN on va mettre martinez on va essayer de renforcer un peu ce milieu qui me pose problème le problème c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficulté un dernier de ballon ça touche devant j'ai l'impression qu'on se sent un peu seul on va mettre un joueur un peu plus aïe aïe c'est fort qu'est-ce qu'il nous faut là ? qu'est-ce qu'il nous attendait ? allez 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 c'est pas possible de ne pas réussir à récupérer le ballon comme ça tant mieux le garder et là parce que pour le moment je réalise une partie pathétique Abdelmour encore une grosse occasion Abdelmour qui est juste très très solide de la tête tout à l'heure on voit pas un ballon de la tête d'Axler d'Astian Schweinsteiger en faute l'arbitre l'a vu dans l'autre sens encore une fois c'est pas possible c'est possible là c'est moi qui ai pas de chance c'est moi qui ai pas de chance d'Axler Oh la lutté entre un peu reprendre ce ballon Wateng Oh c'est mal défendu ça Oh la jolie frappe Aïe 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 faut être plus précis que ça quand même Ce n'est pas possible de louper des occasions comme ça. Le gardien qui fait n'importe quoi, ce n'est pas possible. Je n'obtiendrai peut-être pas le titre sur cette saison-là. On va changer un peu, on va essayer de faire un peu le tout pour le tout. Ce n'est pas exagéré, mais en tout cas, je vais essayer d'augmenter l'agressivité du joueur. Et surtout, peut-être beaucoup plus sur le terrain. L'attaque de folie. Ce n'est pas possible, ça fait deux occasions, un manque de cap. Il ne faut pas s'y faire là. Tout est contre moi. Je ne sais pas si le joueur n'est pas possible. Ce n'est pas possible là. Les joueurs sont de 80, 85, tellement plus. Ils ne sont pas capables d'arrêter Verratti. Je suis en train d'attendre. Et la balle et la frappe ! On arrive à se faire battre sur la fin du match. Vraiment un match obligatoire ! C'est vraiment un très mauvais match, j'aurais été mauvais du début jusqu'à la fin, j'aurais pu me prendre de vitesse toute ma défense, mais ça c'est pas étonnant. Le gardien qui sort de main, porte comme moi. Et voilà, un petit rigolo en plus qui nous remonte tous les 15 ramentis, donc ça va nous arrêter d'être puni. Donc le score est de 2 buts à 1, à plus que 5 minutes pour essayer d'égaliser. Rosicky. Joramotinho. Attention sur cette action, on est peut-être à un tourment, ça chauffe dans les tribunes. Oh, et je peux vous dire que ça va chauffer aussi dans la surface de réparation là, il vaut cher ce ballon, très cher. Gakpé, il récupère ce ballon dans notre jeu. Benatia, on est beau duel en perspective. Blazivkowski. Superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon en fond. 5 minutes de temps additionnel, 100 minutes. Et voilà, c'est au fond, c'est puni. C'est bien joué. Allez, il nous reste quelques secondes là pour aller décrocher cette victoire. Eh oui, il ne semble pas rester assez vigilant sur cette action là. Oh, c'est dommage, je vais me laisser filer la victoire comme ça. Et quelle fin de match. Alors que l'on croyait que la victoire était à leur portée. Eh, c'était sans compter sur la ténacité de l'équipe adverse. Gakpé. Ah, c'était peut-être la balle du chaos. Oh, on ne peut pas siffler là. Oh la la la, c'est toujours dangereux ça. Mais on aura fini à 10 en plus. Bon. C'est dommage, c'est dommage. A peine rentré, déjà sorti. Je ne serais pas surpris de voir des changements d'ailleurs. Ah, il faut sauter là. Oh, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Ah, c'est dommage. Bon, mais voilà. Et c'était la première vidéo sur un live. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.